Nous allons passer au point numéro 4. Le point numéro 4, c'est l'accord de principe sur les transferts dans le domaine public, donc transfert d'un lotisseur privé vers le domaine public, donc charge à la commune, pour les réseaux et les équipements communs du projet qui est en cours de construction, qui s'appelle les Maisonnettes de Jeanne, placée rue Jeanne de Boulogne, et donc une convention assignée entre la société Alternative Habitat et la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à madame la conseillère municipale, Marie-Claude Drabecq. Merci, monsieur le maire. L'arrêté du 22 septembre a autorisé l'opération Logement senior Les Maisonnettes de Jeanne, 6 rue Jeanne de Boulogne, proche du centre de la commune. Nous proposons à l'Assemblée de valider le transfert dans le domaine public communal des voiries, réseaux divers et équipements annexes, ce transfert étant formalisé par la convention annexée à cette délibération. Voilà, et donc vous avez à l'écran, en jaune, plus haut, hachuré, vous avez d'abord l'image du lotissement Les Maisonnettes de Jeanne, et ensuite la partie en jaune, qui est la partie qui sera rétrocédée, donc ce que vient de dire madame Drabecq, la partie voirie. Y a-t-il des questions ? Oui, Sylvain Pluillant pour Saint-Sulpice, Activis Citoyenne. Dans le cahier des charges voiries, il y avait une histoire de couches à respecter, notamment d'épaisseur de couches à respecter. Et en fait, en l'occurrence, pour ce lotissement, la deuxième couche, je crois, est un petit peu plus faible, de 15 cm, alors qu'elle est de 20 cm dans le cahier des charges. Justement, est-ce que ça ne va pas gêner ? Couche d'enrobé, enrobé à chaud, couche de... Je crois que c'est la couche de base qui est prévue 20 cm sur le cahier des charges, et là, je crois qu'elle est de 15 cm, en tout cas dans l'accord de principe. Non, il n'y a pas de préconisation particulière qui rendrait la couche... Si c'est une couche d'assise, une couche de structure de voirie, entre 15 et 20 cm, il n'y a pas de raison, au vu de la préparation du sol qui a déjà été faite en amont, que la couche d'assise soit pas suffisante avec 15 cm. D'accord, c'est juste pour voir... J'ai bien vu qu'il y avait un test, je crois, de charge qui était fait, et qui validait ce que demandait le calme des charges, mais le fait qu'il y en ait moins, c'était une question de... Il n'y a pas de souci, quoi. De toute façon, il y aura une vérification de la structure de sol. Ok, merci. Voilà, donc l'autissement, pour ceux qui s'y baladent, derrière le cimetière, rue Saint-Exupéry, donc on voit cette opération avec 31 maisons de centre-ville, plutôt typées maisons de villes, du coup, mitoyennes, avec des petits jardins d'agrément, notamment un jardin partagé, peut-être qu'une fois que les gens y seront, un jour ou l'autre, ils utiliseront une compostière collective, on le souhaite. Une maison partagée également, maison partagée, donc, où les services du CCAS interviendront, notamment pour tout ce qui est services de conciergerie. Une maison, une salle de 100 m² également pour créer des événements. Voilà, donc c'était le cahier des charges qui avait été retenu par la commune. Et donc, on s'était engagé également sur une convention de reprise sur cette partie, comme vient l'expliquer de Mme Rabeck, sur cette partie voirie et réseau. Donc, je vous propose de valider l'accord de principe sur le transfert dans le domaine public des voiries, réseau et équipement communs pour ce lotissement à les maisonnettes de Jeanne, formalisé par une convention et à m'autoriser à la signer. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 5. Merci.